Bonsoir et bienvenue pour la suite de cette vidéo sur l'architecture ou la structure des ordinateurs. Dans la précédente vidéo, nous avions vu le système de comptage binaire et les propriétés de l'algèbre de boule, enfin juste quelques propriétés de l'algèbre de boule. Ici, dans cette deuxième vidéo, on va rentrer un petit peu plus dans le niveau pratique et on va d'abord commencer par les structures habituelles que l'on connaît pour tous les ordinateurs qu'on utilise. Donc qu'on soit sur le dernier laptop ou sur le dernier smartphone, toutes ces machines utilisent le même type d'architecture appelée architecture de von Neumann qui a été établie par le même personnage. John von Neumann était un mathématicien américain qui a travaillé sur plusieurs projets et notamment des projets liés aux ordinateurs, à la création des premiers ordinateurs. Il a repris en partie des travaux débutés par Alan Turing et c'est en août 1945 qu'il est arrivé avec ce fameux rapport, le First Draft of a Report on the EDVAC. EDVAC était un premier essai d'ordinateur binaire, donc l'Electronic Discrete Variable Automatic Computer, qui utilisait lui le système binaire, contrairement à l'ENIAC qui était un autre type d'ordinateur qui avait été conçu, lui plus sur le système décimal. Et c'est dans ce fameux rapport qu'il va établir les éléments essentiels pour la fabrication d'un ordinateur. Et ces éléments essentiels, nous allons voir qu'on les retrouve systématiquement dans à peu près tous les systèmes, tous les ordinateurs, que ce soit une calculette, comme je le disais, ou un smartphone dernier cri, on retrouve toujours cette même architecture. Alors juste pour la parenthèse, John von Neumann était très souvent assimilé avec Tesla et Einstein à une fameuse théorie complotiste qui est l'expérience de Philadelphie, où soi-disant ils auraient essayé de rendre un bâtiment de guerre invisible et où au final il l'aurait téléporté. Et bon, tout ça, c'est sujet à controverse, mais il faut savoir qu'il y a un film qui est sorti dans les années 80 de Philadelphie, un experiment qui n'était pas trop trop mauvais. Voilà, donc si ça vous amuse, c'est des références toujours un peu geeks. Et pour ce qui est d'Alan Turing, donc lui c'était un très grand mathématicien anglais qui a travaillé notamment sur le décodage du code de la fameuse machine Enigma qui permettait aux Allemands de crypter en fait les communications. Et donc là je fais aussi référence à un super film qui s'appelle The Imitation Game et qui raconte un petit peu la vie d'Alan Turing, qui, soit dit au passage, est aussi un des pionniers de l'intelligence artificielle. Et donc ce film décrit un petit peu toute cette période de sa vie où il a pu casser le code de l'Enigma en fabriquant un premier type, je dirais, d'ordinateur. Donc j'en reviens à cette fameuse architecture de von Neumann. Et dans cette architecture, on va toujours retrouver, donc si je l'ai décomposé en gros blocs, on va trouver une unité centrale, ce qu'on appelle le bloc CPU. Donc c'est une centrale processionnite, vraiment l'unité centrale. À côté de ce bloc, qui permet de faire essentiellement des calculs, on va trouver quelque chose qui était un petit peu révolutionnaire à l'époque, un bloc mémoire, et notamment un bloc de mémoire dit mémoire vive. Dans le sens où, dans les premiers essais sur des machines automatisées, on utilisait par exemple des cartes perforées. Évidemment, une carte perforée, c'est pas toujours... Une fois que la perforation a été effectuée, elle reste effective tout le temps. On ne peut pas la modifier après perforation. Donc ici, il fallait trouver un nouveau concept qui était une sorte de mémoire, une sorte de boîte dans laquelle on peut stocker des données, des valeurs, et qui soit effaçable et qui soit réutilisable. Et donc, quand on parle de mémoire, on verra un peu plus en détail, mais on parle souvent de ROM, donc Read Only Memory, qui joue un peu le rôle de carte perforée, et qui contient par exemple les basic input-output, donc le système d'entrée-sortie vraiment basique, qui permet à l'ordinateur, disons, de démarrer, de booter. Et donc cette séquence, en général, ce programme, est stocké dans une mémoire à accès à lecture unique, puisque on ne va pas, a priori, le modifier régulièrement. Je dis bien a priori. Donc la RAM, c'est un autre concept, ça permet vraiment de réaliser le stockage. Donc ça, c'est le bloc mémoire. À côté du bloc mémoire, on a ce qu'on appelle les ports d'entrée-sortie, donc qui constituent un bloc aussi à part entière, puisque là, on va trouver en fait tous les périphériques internes qu'on peut ajouter à l'unité centrale, afin d'obtenir les résultats des traitements ou des processing. Et puis on a un bloc des périphériques, donc ça, c'est vraiment un bloc de communication vers l'extérieur. À ce moment-là, on est aussi sur des entrées-sorties, mais plus externes. Et là, on est plus sur, par exemple, des ports USB, du clavier, etc. Et on a aussi un autre bloc qui est assez fondamental, qui est le bloc horloge. Donc en gros, chaque opération effectuée par un ordinateur, on verra plus tard, enfin par le processeur, doit être synchronisée en temps. Et donc plus il est capable de faire des opérations en une seconde, plus sa fréquence est élevée, et plus on établit quelque part la puissance du microprocesseur, puisque plus il sera rapide à effectuer ses calculs. Donc voilà. Donc ici, une description un peu rapide. Donc ce schéma ne représente pas un véritable ordinateur existant, c'est plus un petit jeu pour essayer de... En partant d'un processeur très simple, qui est le processeur Z-Lock 80, je me suis amusé à le rendre un peu plus vivant, en lui ajoutant par exemple des bus de 64 bits, puisque le processeur Z80 est un processeur 8 bits. Donc ces blocs dont j'ai parlé tout à l'heure sont évidemment reliés les uns aux autres au travers de bus de données et de bus d'adresses qui permettent quelque part de faire transiter l'information ou de localiser l'information dans la mémoire et d'aller apporter au CPU, donc à l'unité centrale, les informations qu'elle a besoin pour effectuer ses traitements. Donc voilà, ça c'est en gros l'idée de départ. Donc le bloc CPU, comme j'ai dit, on va retrouver dedans toute une série de systèmes qui permettent de faire des opérations, plus ce qu'on appelle un décodeur d'adresse, c'est-à-dire un système qui permet d'accéder à la mémoire, d'aller lire et écrire en mémoire, qui permet au CPU de lire et d'écrire en mémoire. Donc dans le bloc 2, j'ai parlé du BIOS. Alors ce fameux BIOS, il a une petite mémoire en général dans laquelle on va stocker toute une série d'informations, et cette mémoire est alimentée par une pile, et en général on utilise des technologies, on verra un peu plus loin, dites CMOS, qui permettent de consommer très peu. Le bloc mémoire, on en a rapidement parlé, le bloc d'entrée-sortie, on en a parlé aussi, et le bloc périphérique, qui ne sont pas des périphériques internes, mais qui sont des périphériques plutôt externes, on en a parlé aussi, ainsi que l'horloge, donc l'horloge qui, elle, est constituée quelque part d'un petit circuit intégré avec un oscillateur à quartz qui permet de définir sa fréquence. Donc on a un petit circuit de timer plus un cristal de quartz qui nous permet de faire le compte au rythme des oscillations du quartz. Pour rentrer un peu plus dans le détail des autres composants, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux types de mémoire, on a la mémoire dite vive, donc la RAM, la Random Access Memory, dans laquelle on peut lire et écrire, la ROM, Read Only Memory, qu'on utilise pour le BIOS, donc le Basic Input-Oput System. Voilà. En gros, ce sont des boîtes qui contiennent des données, et ces données peuvent être assimilées à des données brutes, donc des valeurs numériques, ou à des instructions, ce qu'on appelle des opcodes, qui seront exécutées par l'ordinateur. Je vous renvoie à la vidéo précédente, ou la vidéo 4, où on parlait du coding, pour plus de détails sur la manière dont les ordinateurs utilisent des données en opcode ou en données brutes. On a donc deux bus, un bus de données, qui va être connecté à la mémoire et au registre du microprocesseur, et par lequel l'information liée aux données, donc le contenu des mémoires, va transiter. Le bus d'adresse, ce qui permet de localiser dans la mémoire l'endroit où se trouvent les données, et pratiquement, ce bus d'adresse est en général deux fois plus large que le bus de données. Donc si vous avez un bus de données 8 bits, vous aurez généralement un bus d'adresse 16 bits. Si vous avez un bus de données 32 bits, vous aurez généralement un bus d'adresse 64 bits, et ainsi de suite. Donc le cristal de quartz, on en a parlé, c'est un petit cristal de quartz couplé à un oscillateur électronique. En général, ça peut être des oscillateurs d'artlet qui fonctionnent très bien avec ce type de quartz. On ne va pas rentrer dans le détail de la fabrication des oscillateurs, parce que là, on rentre vraiment dans de l'électronique analogique, et ce n'est vraiment pas le but du jeu ici. Et donc nous avons, on voit ici sur le schéma, les bus qui vont relier en fait le microprocesseur à différents éléments, que ce soit les mémoires, que ce soit les périphériques. Donc ça, c'est le bus de données. Ici, on a un bus d'adresse. Et bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut voir par exemple que le microprocesseur communique avec ses périphériques soit au moyen de port, soit au moyen de zone mémoire réservée. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, parce que là, on commence à rentrer un peu dans l'approche des interruptions, des ISR, etc. Ce qui n'est pas du tout le but ici de descendre à ce niveau-là. Donc, voilà ce qui décrit quelque part notre architecture de von Neumann. Et pour montrer quelque part que tout ça n'est pas tout à fait idiot et faux, j'ai repris ici le schéma d'une carte mère classique. Bon, ce n'est pas la plus récente, on est bien d'accord, mais le gros avantage, c'est qu'on peut encore voir quelque chose sur ce genre de schéma. Donc ici, on retrouve bien le bloc B1, c'est le CPU, donc ici, c'est le socket qui est vide. C'est là qu'on va venir enficher quelque part le microprocesseur, qui est une petite galette de silicium de 500 microns d'épaisseur, et qui fait à peu près 3 cm x 3 cm, donc 9 cm². et en général, qui est couplé à ce qu'on appelle un ventirad, donc c'est un gros refroidisseur qui permet de dissiper la chaleur, parce que plus la fréquence est élevée et plus les courants passent dans le microprocesseur pour effectuer des opérations, plus on a d'échauffement, et c'est très important de pouvoir évacuer cette température, enfin, cette chaleur. Donc ça, c'est le bloc B1, le bloc B2, on en a parlé, on a dit que c'est le BIOS et ça, c'est MOS. Donc on voit ici le circuit, on ne le voit pas très bien, mais ici, on a un petit circuit intégré qui contient le BIOS, et on a une petite mémoire qui contient, enfin, on a plutôt le circuit intégré qui contient les opérations du BIOS, c'est-à-dire les opérations d'initialisation quand le microprocesseur va démarrer, la séquence d'instructions qu'il va exécuter, les séquences d'instructions qui lui permettront, par exemple, déjà d'activer le clavier, d'activer la souris, de communiquer avec la carte graphique, etc. Et par exemple, de lancer un système d'exploitation. Là, on a une petite mémoire avec en général les settings du BIOS, qui contient l'heure du jour, toute une série de paramètres que vous auriez modifiés par rapport à votre PC, et la fameuse pile qui permet de l'alimenter et donc de garder les données dans cette mémoire vive, puisque c'est une petite mémoire RAM sur base de CMOS, lorsque l'ordinateur est éteint. Voilà, donc ça c'est le bloc B3, c'est là où vont venir, ce sont les sockets, où vont venir s'en ficher les mémoires. Le bloc B4, ce sont les périphériques externes. Le bloc B5, on retrouve ici les connecteurs pour toute une série de cartes graphiques, cartes réseau, enfin, tous les périphériques qu'on peut ajouter à un ordinateur. et là on retrouve par exemple le bloc B6 dans lequel on a la fameuse cloque, alors ici on a le petit circuit de timer et ici on a le cristal de quartz dans son boîtier. Donc voilà, alors il y a d'autres composants évidemment sur la carte mère, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a les ponts nord, les ponts sud, etc., qui sont plus là pour gérer les accès entre les périphériques internes et le microprocesseur ou entre les disques durs, notamment les disques durs SATA et le microprocesseur. Alors je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça étend un petit peu l'architecture de Von Neumann mais vous voyez bien qu'on retrouve toujours les composants de base sur les cartes mères. Je n'ai pas la carte mère d'un iPhone ou d'un smartphone quelconque mais je parie qu'on trouverait très facilement à peu près la même philosophie. Voilà, donc très rapidement pour le fonctionnement de tous ces composants, donc le circuit de clock, donc le timer, va donner une synchronisation pour exécuter les instructions. Donc à chaque coup d'horloge, le CPU va recevoir une instruction via son décodeur d'adresse. Il va décoder cette adresse qui est pointée par un registre interne, on va recevoir un registre. C'est une petite mémoire qui peut varier très rapidement et qui est directement accolée au microprocesseur. Et donc ce fameux registre PC, c'est le programme counter et c'est lui qui va indiquer l'adresse en mémoire de l'instruction à exécuter. Et en général, on va commencer par la mémoire du BIOS et donc le microprocesseur va commencer à exécuter les instructions qui sont dans le BIOS. Et donc à chaque coup d'horloge, le registre PC est incrémenté et l'instruction suivante est exécutée. Et donc il va recommencer, à chaque coup d'horloge, on va continuer comme ça jusqu'à ce que toute la mémoire ait été parcouru ou jusqu'à une instruction de branchement apparaît et donc nous renvoie quelque part dans la mémoire tant que certaines conditions n'ont pas été effectuées, etc. Et donc ça, c'est l'exécution typique d'un algorithme et dans ce cas-là, l'exécution de l'algorithme ou du programme codé dans le BIOS. Et en général, ce genre de programme, son but principal, c'est justement de lancer le système d'exploitation. Alors les mémoires, comme je l'ai dit, on peut imaginer ça comme des espèces d'armoires avec des tiroirs qui seraient numérotés de 0 à FFFF suivant le nombre de bits qu'on a et qui peut contenir soit des valeurs numériques qui peuvent être associées à des instructions ou des valeurs numériques qui seront associées à des données. Donc ça, on retrouve souvent cette segmentation, par exemple, dans les architectures 80 et 86 et 80 et 86, on a souvent des registres, ce qu'on appelle les codes segments et les data segments, les registres CSDS, etc. Je ne rentre pas à nouveau dans le détail, c'est de la programmation en assembleur, c'est pas le propos ici, le propos ici, c'est de tenter d'expliquer à un niveau très large comment tout ça fonctionne sans rentrer dans des détails un peu trop techniques et finalement qui vont plus parasiter qu'autre chose. Le processeur en tant que tel, donc lui, comme on a dit, il exécute des instructions qui sont en mémoire, il effectue des traitements sur des données stockées, donc il peut lire et écrire dans la mémoire, il peut lire des données, effectuer des opérations et les remettre en mémoire ou communiquer avec des périphériques externes comme je l'ai dit tout à l'heure, via des bus et des ports ou via des zones mémoires qui vont être partagées entre le périphérique externe et le microprocesseur, donc on revient un peu à la même idée, une fois encore, je ne rentre pas dans le détail. Donc là, on voit un petit processeur, par exemple, un tel avec son boîtier et ses différentes connexions, donc tout ça, ce sont des pins qui vont venir se fixer dans le socket, donc ça se manipule avec beaucoup de précaution, c'est très sensible au phénomène électrostatique, donc si vous avez un pull en laine, toujours vérifier qu'on s'est déchargé électriquement et qu'on ne va pas aller claquer l'entièreté des composants qui sont gravés à l'intérieur, donc voilà, même chose, toujours vérifier que l'équipement est hors tension avant de manipuler, etc. Donc c'est quelque chose quand même d'assez fragile et là, on le voit vraiment à nu, sans ventirade, sans rien du tout. Et donc en gros, l'intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, on va retrouver, à l'intérieur de ce boîtier en très gros, on a ce qu'on appelle l'alu, donc c'est l'unité arithmétique et logique, arithmetic, logic, unit en anglais, ou l'UAL en français, et donc cette alu, elle permet de faire des opérations de base, on a vu des OU exclusifs, des OU, des E, etc., ou des opérations plus complexes comme des additions, comme des multiplications dans certains, des accès en mémoire, des écritures, etc. Mais ça reste quand même en général des opérations très basiques sur les données, et donc là, on va trouver dans cet alu un registre dit registre d'accumulateur, donc je vous redis, un registre, c'est une petite zone mémoire, mais qui est directement accolée dans le microprocesseur, donc il n'y a pas besoin de décodeur d'adresse pour aller la lire. Les bus, toute la circuiterie est câblée pour avoir un accès direct à ces registres, pour que l'alu puisse avoir un accès direct quelque part à ces registres. Alors on a le programme counter ici, qui est un registre très souvent utilisé aussi, et ce qu'on appelle le stack pointer, c'est le pointeur de piles, donc ça, ça va nous permettre de mettre en mémoire, de manière assez rapide, le contenu de certains registres. Si je veux remettre une valeur dans A sans perdre la valeur précédente, je vais avoir une instruction qui va me permettre de placer cette valeur actuelle dans une partie de la mémoire pointée par le registre de piles, et de pouvoir la récupérer très rapidement après, au moyen d'une autre opération du microprocesseur. On a par exemple les opérations push qui permettent de mettre dans la pile, et pop qui permettent de retirer l'information de la pile. Et en général, l'entrée de la lue, on a une valeur temporaire, une valeur tampon, qui peut venir soit directement de la mémoire ou soit venir d'un autre registre. Et là, nous avons la liste des autres registres. Là, on a un registre de commande qui en général va commander les opérations, va permettre en général la lecture et la synchronisation entre ce qui est en mémoire et l'opération. Et on a la pin de clock qui va, elle, nous permettre de synchroniser les opérations. Donc, il est important avant de lancer une opération de s'assurer que les registres ont bien tous les bonnes valeurs. Si j'ai commandé une lecture en mémoire, il ne s'agit pas de démarrer l'opération alors que les 8 bits ou les 16 bits n'ont pas été complètement lus et ne sont pas complètement passés à leur état figé. donc ça, c'est la clock qui va dire ok, maintenant on est bon on est à l'état figé on peut lancer l'opération et à la fin du coup d'horloge on sait que le résultat final est correct et ne provient pas d'un résultat transitoire à moitié terminé. Donc, c'est l'intérêt de synchroniser c'est d'éviter d'avoir des valeurs incomplètes et donc non intègres par exemple dans le tampon ou dans un des registres et de s'assurer que le résultat obtenu est lui aussi figé et correct. Donc, c'est un petit peu voilà c'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans ce slide qui explique un peu ce que j'ai expliqué ici voilà on a aussi des registres auxiliaires qui permettent d'accumuler des données et d'avoir un accès rapide d'effectuer des opérations sur ces données on a des registres aussi d'index c'est-à-dire c'est des registres qui pointent sur de la mémoire et qu'on peut indexer donc ça permet des accès mémoire un peu plus fluides et un peu plus rapides je ne rentre pas à nouveau dans ces détails le but ici ce n'est pas de rentrer dans toutes les technologies possibles et toutes les architectures possibles de microprocesseurs avec de la cache avec des choses comme ça c'est pas ça le but donc pour résumer ce slide ici donc on voit que dans le cpu on a essentiellement des circuits logiques donc j'en avais parlé dans la vidéo précédente comment concevoir à partir d'une table de vérité et des opérateurs et ou non et des circuits logiques et bien ici on est en plein dedans puisque par exemple pardon j'ai été un peu trop vite additionné deux valeurs donc par exemple si je prends un opcode qui est en assembleur add 1,2 voilà donc cette commande a pour opcode c6 en hexadécimal donc en voilà donc en gros ce qui va se passer c'est que dans pc donc on aura le registre a et 2 qui sera placé dans tmp un contenu de a 2 qui va venir se placer ici et ce qui va se passer c'est qu'on va effectuer l'addition cette fois-ci c'est pas une addition binaire donc c'est pas c'est pas ça va être une vraie addition au sens c'est une addition binaire mais ça va être une vraie addition au sens où on le fait nous dans notre arithmétique habituelle c'est à dire avec un report donc on va effectuer c'est la lu qui va faire cette addition de 2 avec le contenu de a et on pourrait écrire cette opération si on écrit ça en pseudocode j'affecte dans a la valeur de a augmenté de 2 voilà donc c'est toute une série de circuits logiques qui vont donc chaque instruction assembleur qu'on va retrouver dans un ordinateur enfin dans un cpu et qui a un opcode associé va être lui-même associé à un circuit logique qui va effectuer cette opération d'un point de vue électronique donc ceci nous ramène à quelques petits rappels d'électricité puisque bon on rentre quand même dans l'électronique et la base de l'électronique ça reste quand même l'électricité et donc pour essayer de remettre quelques notions en place donc on va voir qu'en électricité on travaille avec deux grandes notions comme un peu partout dans la physique notions qui sont associées évidemment aux énergies et donc on a cette équation fondamentale de l'énergie qui est que l'énergie potentielle notée ici U plus l'énergie cinétique c'est à dire l'énergie de mouvement est constante donc l'énergie cinétique par exemple une augmentation de température c'est quelque part une énergie cinétique puisque cette augmentation de température est liée au mouvement des molécules ou des particules qui sont en train de se frotter de se cogner les unes contre les autres et qui quelque part vont commencer à dégager de l'énergie donc c'est toujours lié au mouvement l'énergie potentielle elle c'est plutôt l'énergie que vous avez par rapport à une position dans ce qu'on pourrait appeler un champ de force ok donc on va détailler un peu plus ces notions donc on a une énergie potentielle qui est liée à notre position par exemple la gravité si vous êtes à 300 mètres de haut ou que vous sautez d'une chaise évidemment le résultat de la chute ne sera pas le même parce que simplement l'énergie potentielle que vous avez à 300 mètres n'est pas la même que celle que vous avez à 50 cm voilà donc ça c'est l'idée de l'énergie potentielle et une fois évidemment qu'un mouvement se déclenche l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et la somme des deux est toujours une constante donc en gros quand vous arrivez au sol vous n'avez plus d'énergie potentielle mais par contre votre énergie cinétique donc votre vitesse elle est maximale et donc voilà alors la notion de travail c'est aussi très important puisque le travail en gros c'est l'énergie que je dois apporter à une particule ou un objet quelconque pour arriver à augmenter ou en tout cas ajouter de l'énergie potentielle donc quelque part augmenter sa position par rapport au champ alors on la note delta U puisque bon là c'est un ajout que je fais à l'énergie potentielle et sa notation est W c'est à dire work en anglais son unité évidemment est le joule c'est toujours une unité d'énergie même si c'est un delta et d'une manière générale en physique on traduit le travail qui est une grandeur scalaire comme étant la circulation de la force sur une trajectoire donc ça c'est une définition donc la circulation mathématiquement de manière très générale ça se définit par une intégrale curviligne mais donc ça c'est vraiment la notation totalement générale mais nous verrons évidemment qu'il y a des cas où on peut très facilement simplifier cette notation mais ce qu'il faut retenir du travail c'est l'énergie qu'il faut apporter au système pour augmenter si vous voulez la position d'une particule d'une masse etc. dans le champ donc elle s'oppose au champ voilà alors puisqu'on parle de champ et qu'on est en électronique la notion de champ électrique évidemment revient très très souvent donc on connait tous la formule du champ gravifique la formule de Newton F égale m en électricité on a ce qu'on appelle la force de Coulomb et cette force de Coulomb elle nous dit que la force est égale à la charge c'est à dire une propriété physique d'une particule qui lui confère un mouvement ou en tout cas qui lui donne la possibilité d'être le siège d'une force et elle est placée dans un milieu dans un milieu électrique ok donc s'il y a apparition d'un champ d'un champ électrique et bien cette propriété physique de la particule va être le siège d'une force par rapport à cette particule force qui dépendrait évidemment du champ électrique alors ce champ électrique ou plus précisément électrostatique il est créé en fait par la présence de charge dans un espace donné on ne va pas rentrer trop dans les détails tout ce qu'on peut observer et ça vous rappelez probablement que si vous placez deux particules une chargée une chargée plus et une particule avec une charge moins et bien si vous placez une troisième particule un peu n'importe où ici dans ce champ et bien vous allez voir un effet de force et en chaque point si vous mesurez en fait cette force et bien et que vous divisez cette force par la charge témoin vous allez obtenir un vecteur qui va en tout point de l'espace représenter une trajectoire et donc dans le cas d'un dipôle donc avec une borne plus une borne moins on va voir un champ électrique de cette nature donc toutes ces lignes de champ sont les lignes du champ électrique ce qui veut dire que chaque charge qui va se trouver dans ce champ va subir une influence va subir une force et plus elle sera proche de la enfin plus le champ sera fort donc plus ces lignes de force seront concentrées et bien plus évidemment l'effet de la force enfin l'effet du champ va se faire sentir sur la particule si vous êtes très très loin bien évidemment cette force va se faire moins sentir donc ici c'est la même chose si vous prenez deux particules chargées positivement donc là on est plus sur un dipôle donc là on voit que le champ se répartit de cette manière et par exemple qu'entre les deux particules le champ est pratiquement inexistant donc ici j'aurais probablement beaucoup d'influence si je mets une charge plus ou une charge moins ici j'aurai probablement beaucoup moins d'influence ok donc la force que j'observerai sur cette charge témoin sera probablement moins forte ici que si je l'observe ici aux alentours de la charge positive donc ça c'est un bref rappel sur le champ électrique maintenant ce qui est intéressant c'est de de tenter de comprendre le lien entre l'énergie potentielle et ce champ électrique et donc ici ce que j'ai fait donc on a vu que l'énergie potentielle en tout cas le travail était lié à la force la circulation de la force sur une trajectoire et donc ici ce que j'ai fait c'est simplement nous prenons deux plaques une chargée positivement une chargée négativement et on considère que ces plaques vont à l'infini ce qui veut dire que partout le champ électrique sera uniforme et le champ électrique sera perpendiculaire aux plaques donc je vais obtenir un champ comme ça qui va évidemment du plus vers le moins et ici si je veux appliquer un travail à cette charge Q plus ici et bien ça veut dire que je vais essayer de remonter sa position dans le champ donc naturellement la charge aurait tendance à descendre elle aurait tendance à tomber vers la borne moins mais là je vais essayer de la remonter et de la faire avancer sur une distance D donc je vais la faire aller du point A ici au point B qui devrait se situer ici alors pourquoi j'ai pris justement un point B à une hauteur différente c'est simplement pour démontrer que par la définition de cette fameuse intégrale où on a que c'est la circulation donc c'est le produit scalaire entre la force et la direction et bien ici en direction verticale par rapport au champ le produit scalaire est nul puisque c'est le cosinus de l'angle de cosinus de pi de mi puisque là je suis perpendiculaire si je me déplace en vertical je suis perpendiculaire au champ donc cette composante est nulle et donc en fait ce qui va réellement m'intéresser et bien c'est simplement cette distance D ici donc ici je vais pouvoir mesurer une certaine énergie potentielle qu'aurait ma charge dans le champ et là j'aurai une énergie potentielle qui sera évidemment un peu plus élevée et la définition même de mon travail c'est delta U c'est à dire UB moins UA et ici mon intégrale elle se simplifie énormément puisque j'ai un champ qui est rectiligne et j'ai une trajectoire qui est rectiligne étant donné que les variations en verticale n'ont aucune importance donc je peux simplifier cette fameuse intégrale et la ramener à cette simple équation W est égale à F fois D c'est à dire produit scalaire de la force fois la distance en observant quand même que la distance est opposée au champ donc on va dans la direction inverse alors évidemment si je m'étais amusé à produire je ne sais pas moi des plaques complètement déformées à modifier l'intensité du champ à certains endroits j'aurais pu produire des champs tout à fait amusants avec des formes encore plus discordues que celle-là et donc là évidemment cette fonction ne marcherait absolument pas et là je devrais me ramener à cette fameuse intégrale et tenter de la résoudre ce qui dans certains cas n'est pas du tout facile si on n'a pas à disposition un ordinateur qui nous permet et les mesures de champ en chacun des points donc ça reste relativement compliqué mais ici dans le cas simple voilà on peut considérer que dans un générateur électrique en général ça se ramène à peu près à cette configuration et donc là on peut écrire que le fameux delta U donc ce W ici est égal à moins Q fois l'intensité du champ multiplié par D alors pourquoi le moins parce que j'ai dit D la direction est opposée au champ donc elle devient négative dans l'effet inverse si ma charge avait été négative la charge aurait été dans ce sens-là donc quelque part E et D allaient dans la même direction mais comme la charge est négative je dois quand même mettre le signe moins étant donné que je suis dans la configuration opposée ok et donc en gros quelle que soit la valeur de la charge le travail à effectuer pour la faire déplacer dans le champ est toujours moins Q multiplié par E fois D dans le cas simple où ces deux vecteurs sont simplement opposés mais vont dans des directions opposées ça c'est l'idée alors le gros problème que j'ai avec l'énergie potentielle ici présente c'est que mon énergie potentielle en fait elle dépend à la fois de l'intensité la valeur de ma charge ici sa quantité d'électricité mais elle dépend aussi de la position dans le champ mais je ne sais pas en mesurant simplement l'énergie savoir si j'ai beaucoup de charge ou si simplement je suis très haut dans le champ il n'y a pas vraiment de façon de me donner cette position dans le champ alors ce qu'on a fait ce qu'ont fait les électriciens ils ont défini une nouvelle notion qui s'appelle quelque part le potentiel électrique ce qu'on appelle généralement le voltage en référence à monsieur Volta et là on a simplement divisé l'énergie potentielle par la charge ce qui veut dire que maintenant quand je parle de V je me rends indépendant de la charge et j'ai directement une indication sur la position dans laquelle je me trouve dans le champ le voltage c'est simplement la hauteur si je fais l'analogie avec la mécanique des fluides c'est la hauteur où je vais où mon fluide va se trouver plus il sera haut évidemment plus la pression exercée sera potentiellement forte et plus par exemple je pourrais avoir un débit élevé donc ici c'est exactement la même chose plus mes charges sont placées haut dans le champ plus elles ont potentiellement de l'énergie et plus si elles se déplacent elles pourront fournir d'énergie et donc par analogie si V est égal à si le potentiel électrique est égal à l'énergie potentielle divisé par la charge évidemment le delta U donc le travail la variation d'énergie potentielle divisé par la charge est égal à delta V soit la variation de potentiel électrique et donc par analogie je peux écrire que ce par cette équation que ce delta V multiplié par Q est égal à moins QED et donc je vois qu'il y a un lien direct entre le champ électrique et la variation du potentiel électrique qui je le rappelle est une expression de l'énergie potentielle donc on a un lien direct entre le champ et l'énergie potentielle donc on peut conclure que ce champ contient effectivement de l'énergie et ici c'est très intéressant puisqu'en observant ceci le delta V divisé par D ce sont des volts par mètre donc ça c'est l'expression du champ et si par exemple je veux m'amuser un petit peu si je remultiplie ce champ par Q je réobtiens la force multiplié par D donc c'est un distance je réobtiens des joules et si je remplace D par la charge d'un électron et bien je peux considérer que j'ai une nouvelle unité d'énergie qui est l'électron volt et cet électron volt représente quelque part des joules enfin c'est plutôt des joules qui représentent un électron volt donc un joule c'est environ 6,2 multiplié par 10 exposant 18 électron volt alors cette unité d'électron volt elle est utilisée vraiment quand on étudie un peu plus la physique quantique ou quand on est vraiment au niveau de la particule c'est une énergie toute une unité d'énergie tout à fait ridicule un électron volt ça ne représente rien évidemment par rapport à déjà un joule c'est pas grand chose malheureusement un électron volt c'est totalement ridicule mais c'est pour ça que vous verrez souvent si vous faites de l'électricité ou que vous êtes à très très bas niveau au niveau vraiment de l'électronique si je puis dire et bien on a tendance à parler de niveau d'énergie exprimé en électron volt c'est simplement de là que ça vient autre petit détail sur l'expression de E ici j'ai pris un cas très particulier dans le cas tout à fait général cette fois-ci donc là je ne suis plus sur deux plaques infiniment longues je suis sur des champs qui peuvent ressembler à n'importe quoi et bien je peux considérer que mon W est toujours égal à la circulation de la force par rapport à sa trajectoire W est égal au delta V multiplié par Q donc si je remplace dans cette équation je me retrouve avec quelque part E enfin moins la circulation du champ électrique sur sa distance sur sa trajectoire est égal au delta V et delta V si vous avez eu la chance ou la malchance d'avoir eu des cours d'analyse vectorielle et bien vous vous rappelez probablement que delta V est la circulation du gradient de V multiplié par produit scalaire de sa trajectoire alors ça c'est une formule d'analyse vectorielle qui se démontre assez facilement quelque part puisque bon le gradient par définition vous appliquez le fameux faux vecteur nabla qui contient les dérivés partiels par rapport à chaque direction sur la valeur la valeur voulue et on multiplie par l'expression de dl qui est l'expression d'une différentielle donc la différentielle par rapport à ses composantes souvenez-vous de vos cours ça ressemble à quelque chose comme ça si je fais ce produit scalaire évidemment toutes les composantes qui sont qui sont perpendiculaires puisque c'est un produit scalaire vont s'annuler et donc il va juste me rester les composantes en X donc delta X pour le X delta Y pour le Y et delta Z pour le Z puisque toutes les autres se seront annulées par le produit scalaire et donc ça va me donner cette jolie expression delta V qui est égale à ceci et ceci c'est simplement l'expression de la différentielle de la même façon qu'on avait des composés dL ici on va retrouver V décomposé par ces composantes spatiales et donc l'intégrale de A à B de DV ça nous donne VB moins VA ça nous donne bien delta V et je peux écrire de manière générale que moins la circulation de E sur sa trajectoire est égale à la circulation du gradient du potentiel électrique multipliée par la circulation du gradient du potentiel électrique sur sa trajectoire donc un gradient prend toujours une valeur scalaire en entrée et nous sort une grandeur vectorielle on retrouve bien une notion d'énergie et donc de manière locale je peux me permettre d'écrire que le champ électrique fait un gradient avec le voltage donc ça c'est une équation qui revient assez généralement attention que le grade de V c'est bien des volts par mètre donc c'est le champ E c'est bien la dérivée du potentiel électrique et donc là on retrouve un lien direct entre le champ électrique et quelque part la dérivée la variation donc du potentiel électrique voilà c'est juste la petite histoire c'est le lien entre le champ électrique et le potentiel électrique dans un cas totalement généralisé donc ce champ électrique va effectivement avoir un effet sur des charges qui vont être placées dans des milieux et nous allons voir qu'il y a trois types de milieux milieu conducteur milieu isolant milieu semi-conducteur alors là il faut se souvenir un petit peu de ces cours de chimie ou de chimie physique et savoir que donc un atome contient en général des électrons qui sont partagés sur des orbitales et chacune de ces orbitales ayant des niveaux d'énergie ou un niveau d'énergie particulier et donc ce qui se passe c'est que en fonction du type de propriété du type d'atome qu'on a et de ses propriétés physiques dans certains cas on va se rendre compte que si je mesure cette énergie donc ici on mesure bien une énergie c'est pas un champ électrique en électron-volt pourquoi on électron-volt parce que c'est des niveaux d'énergie tout à fait ridicules et voilà pour éviter d'avoir des exposants dans tous les sens et donc ici on va remarquer que dans cet atome on a deux bandes très importantes c'est la bande dite de valence et la bande de conductance alors si je prends par exemple un isolant un conducteur tel que le cuivre et bien les atomes de cuivre vont se placer en réseau et ces réseaux vont se former par des liaisons covalentes entre les différents atomes donc en gros j'aurai des électrons dans la bande de valence mais je vais me retrouver aussi comme c'est un atome particulier avec trois niveaux d'énergie avec des électrons placés dans sa bande dite de conductance alors cette bande de conductance très éloignée du noyau est beaucoup plus sensible de l'énergie qui lui serait fournie de l'extérieur que ce soit une augmentation de température ou l'énergie produite par l'effet de champ électrique et donc ces petits électrons qui sont dans cette bande vont être fortement influencés et vont commencer à se déplacer contrairement aux électrons qui sont dans la bande de valence et qui eux font partie intégrante de liaisons covalentes et qui sont beaucoup plus difficiles à bouger et dans le cas du conducteur ces deux bandes se se bougent donc quelque part je pourrais me retrouver avec des électrons même de valence qui pourraient se retrouver influencés par le déplacement mais à la base j'ai déjà des électrons donc ça c'est c'est un petit peu l'idée donc le champ qu'est-ce qu'il va faire il va accélérer les électrons qui sont dans la bande de conductance et va se produire ce qu'on appelle un courant électrique et la définition du courant électrique c'est le nombre de charges qui passe dans la section du conducteur en fonction du temps donc en gros si je place mon oeil ici j'applique un champ électrique sur le conducteur qu'est-ce qui va se passer les charges vont commencer à se déplacer à une certaine vitesse c'est pas la vitesse d'une charge évidemment qui m'intéresse puisqu'elle ne représente rien d'un point de vue énergétique par contre c'est l'ensemble des charges qui vont passer dans la section qui m'intéresse donc c'est une espèce de débit quelque part donc plus le champ va être fort plus la vitesse des charges va augmenter et donc plus je vais voir passer de charges en une seconde donc j'ai une augmentation du courant électrique et donc la définition même du courant électrique c'est la dérivée de la charge par rapport au temps c'est-à-dire la variation instantanée de charge par rapport au temps donc plus le champ est élevé plus cette variation va être élevée évidemment et je vais pouvoir mesurer une différence de potentiel par exemple si je place ici mon générateur de champ électrique donc mon générateur électrique simplement au bord d'une résistance et bien je vais pouvoir observer une variation de potentiel électrique donc d'énergie je vais avoir une énergie potentielle ici qui va être égale qui va être égale à la résistance de mon récepteur électrique multipliée par l'intensité c'est-à-dire l'intensité du courant électrique et ça ça va s'exprimer bon ben ici ce sont des volts évidemment et si je multiplie les deux multiplié par le temps je vais pouvoir observer en fait l'énergie l'énergie totale et ça ça me donne la caractéristique du récepteur électrique dans ce cas-ci ben mon récepteur ben plus évidemment le voltage va augmenter ben plus le courant va augmenter si le voltage augmente en négatif ben plus le courant va augmenter en négatif dans ce sens-là il ira par là si j'inverse la polarité le courant ira dans l'autre sens alors juste un petit détail le courant comme le champ électrique va toujours du plus vers le moins le véritable mouvement des électrons comme c'est des charges négatives ils sont envoyés par la borne moins et retournent vers la borne plus donc le sens réel du courant est par là le sens conventionnel du courant va du plus vers le moins mais le sens réel va du moins vers le plus on verra après quelques petites applications pratiques donc ça c'était pour le cas des conducteurs dans le cas d'un isolant ben là j'ai mes bandes d'énergie donc mes orbitales d'électrons qui sont beaucoup plus marquées qui sont beaucoup plus séparées donc ça veut dire que je ne peux avoir des électrons que dans ces niveaux d'énergie entre les deux j'ai rien donc un électron qui est là va avoir un peu de mal à passer dans la bande de conductance s'il n'y a rien dans la bande de conductance il y a le cas dans les conducteurs je vais avoir beaucoup de mal à faire passer les électrons de la bande de valence qui sont quand même figés les uns aux autres parce qu'ils font partie justement de ces liaisons covalentes notamment dans les réseaux ça va être très compliqué de les faire monter je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen mais il va falloir quasiment claquer en fait claquer l'isolant ou le diélectrique pour arriver à les faire passer donc ça c'est un petit peu l'idée alors on a un autre un autre type de matériaux qui sont un petit peu entre les deux ce qu'on appelle les semi-conducteurs et ça en général ce sont des réseaux formés soit par du silicium ou du germanium qui sont des atomes tétravalents et qui ont quelque part des bandes très très proches aussi les bandes ne se touchent pas elles ne se chevauchent pas comme dans le cas des conducteurs mais leurs bandes sont très proches ils n'ont pas beaucoup d'électrons ils n'en ont même pas dans la bande de conductance mais ce qui peut se passer c'est que comme les bandes sont proches par effet thermique par exemple on peut avoir des électrons de la bande de valence qui vont passer dans la bande de conductance et donc là qu'est-ce qui va se passer je vais avoir des électrons dans la bande de conductance mais comme je vais être en défaut de charge dans la bande de valence je vais avoir apparition de ce qu'on appelle des trous c'est-à-dire des charges positives et donc je vais avoir un courant de trous qui va circuler d'un côté si j'applique un champ électrique qui va circuler d'un côté et un courant d'électrons qui va circuler de l'autre côté et le courant total finalement c'est l'effet de ces deux courants c'est-à-dire le courant de charge et le courant de trous enfin le courant d'électrons et le courant de trous alors ce qui va se passer aussi c'est que comme j'ai des trous qui apparaissent si j'envoie des électrons dans le circuit les électrons ils vont de temps en temps tomber dans les trous et donc ils vont arrêter de se déplacer donc ce qui va se passer ce sont des conducteurs mais ce sont des très mauvais conducteurs d'accord donc ça c'est un peu c'est un petit peu l'idée alors si vous n'appliquez pas de champ ce qui va se passer c'est que la température va peut-être faire passer des électrons de la bande de valence dans la bande de conductance mais comme les trous vont se former ces électrons vont tomber à nouveau dans les trous et donc globalement vous aurez quelque chose d'à peu près nul mais si vous appliquez un champ électrique donc un générateur électrique vous aurez passage de courant mais pas un aussi bon passage de courant que vous auriez dans le cas d'un fil de couillis alors ce qui est intéressant c'est que ces semi-conducteurs on peut les doper et c'est tout à fait légal donc il n'y a pas de comité anti-dopage donc ce qu'on veut doper ça veut simplement dire qu'à un moment donné dans le réseau cristallin on va placer des impuretés donc ici j'ai mes petits atomes de silicium et ici par exemple je vais placer un atome de phosphore qui lui contrairement au silicium qui a juste 4 électrons de valence mais lui a un cinquième électron et donc cet électron il est libre donc lui il va déjà se retrouver dans la bande quelque part de conductance il sera beaucoup plus facile à déplacer et donc ça c'est un dopage de type N parce que globalement comme il y a plus d'électrons il sera négatif d'un point de vue de la charge et je peux faire l'inverse je peux faire un dopage de type P c'est à dire je peux mettre des atomes de bord ici quelque part dans le réseau quelques impuretés et là je vais avoir des défauts d'électrons donc eux ils seront plutôt positifs alors vous avez dit bon c'est pas très intéressant si je prends un semi-conducteur de type N ou de type P je peux passer un courant dedans le courant va passer je ne vais pas voir quelque chose de phénoménal par contre là où ça devient intéressant c'est si je combine deux de ces barreaux de PN et de PP ensemble je vais les coller tous les deux et là ça va devenir intéressant parce que ce qui va se passer c'est que je vais avoir une diffusion donc des électrons qui sont ici en abondance dans la zone de PN donc ils vont diffuser par là et puis les trous vont diffuser de l'autre côté et donc ce qui va se passer c'est que ici je vais me retrouver à un moment donné avec un défaut quelque part d'électrons et donc un apport de trous au bord de la liaison et ici l'effet inverse comme tous les électrons seront passés de l'autre côté et bien ici je vais me retrouver avec des atomes qui vont se retrouver finalement en excès quelque part d'électrons et donc je vais avoir des voilà je vais avoir ici quelque part une borne plus qui va se former ici une borne moins qui va se former et donc je vais avoir création d'un champ électrique création d'un champ électrique ça veut dire un potentiel électrique et donc dans ce cas-ci une barrière de potentiel qui en général vaut 0,7V par exemple dans le cas du silicium alors ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que à la base comme ici j'ai apparition d'un champ électrique globalement mon conducteur il ne conduit plus mon semi-conducteur là il ne conduit plus alors là ce qui devient intéressant c'est suivant si je lui mets par exemple si je lui applique un générateur électrique et que je vais alimenter sa borne donc si je place la borne plus sur le plus et la borne moins sur le moins et bien qu'est-ce qui va se passer ? ben simplement que mes électrons mes électrons vont être poussés par le champ ils vont être poussés dans la barrière de potentiel et mes trous vont être poussés dans la barrière de potentiel de l'autre côté par la borne plus du générateur et donc j'ai un courant qui va circuler par contre si je fais l'effet inverse c'est-à-dire que j'inverse la polarité donc là je vais placer du moins sur la borne plus enfin la borne moins sur la zone d'op plus et la borne plus sur la zone d'op moins donc là qu'est-ce qui va se passer ? ben simplement si j'ai du plus ici ben tous les électrons vont être attirés par ma borne plus mais mes trous vont être attirés par la borne moins et donc je vais simplement élargir la zone de déplétion et donc là le courant ne passera plus donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce composant de manière très basique il va laisser passer le courant s'il est polarisé correctement par contre s'il est polarisé en inverse il n'y aura pas de courant qui passera donc il fait un peu le rôle d'une vanne clapée il ne laisse passer le courant que dans un sens donc ça c'est une première application des semi-conducteurs et notamment des semi-conducteurs d'opé c'est le barre ONP qui nous donne un composant qui s'appelle un composant électronique qui s'appelle la diode et qui est en général formé par ce petit triangle avec une barre ici ce qu'on appelle l'anode et la cathode voilà je ne vais pas rentrer trop dans le détail ça c'est un premier composant qu'on peut créer à partir de ça un deuxième composant qu'on peut créer à partir de ça c'est ce qu'on appelle les transistors alors transistors ce n'est pas compliqué c'est aussi un barreau enfin c'est deux barreaux de semi-conducteurs d'opé donc un N et un P ici par exemple et je vais ajouter un troisième barreau alors ce barreau-ci je vais l'appeler l'émetteur donc il émet des électrons et ce barreau-ci je vais l'appeler le collecteur c'est lui qui va recevoir les électrons et ici je vais avoir ce qu'on appelle une base qui va être liée à ma zone P alors ici qu'est-ce qui va se passer à l'état naturel on va avoir deux zones de déplétion qui vont se créer on va avoir des plus qui vont se former là des... pardon oui je dis bien on va avoir des plus qui vont se former là des ions moins qui vont se former même chose ici on va avoir deux champs électriques qui vont être opposés donc à la base si j'applique une tension là-dessus il n'y a pas de courant qui passe et donc la tension aux bornes du collecteur et de l'émetteur elle est maximale c'est la différence de potentiel du générateur si maintenant j'arrive à faire passer un courant ici ce qui va se passer c'est que je vais simplement affaiblir ici mes zones N le but c'est d'affaiblir la partie négative ici de l'éliminer afin de faire effondrer la barrière de potentiel une fois que la barrière de potentiel est effondrée et bien là tout le courant va passer puisque là mon barreau va se comporter comme un conducteur donc ça dépendra évidemment de la tension ou du courant qui va passer sur la base qui va déterminer si mon transistor est passant ou plutôt bloquant donc s'il n'y a pas de courant de base il ne va pas conduire alors le transistor on le représente en général par ce petit schéma donc ça c'est bien NPN puisque le sens du PN le sens passant c'est de PRN là j'ai bien ma base là j'ai bien mon collecteur là j'ai mon émetteur et ici je vais pouvoir mesurer une tension alors la loi du transistor on ne va pas rentrer dans les détails le courant de collecteur est égal à HFE donc ça c'est une propriété interne de mon transistor multiplié par le courant de base si je n'ai pas de courant de base je n'ai pas de courant qui circule dans le collecteur ni dans l'émetteur et donc j'ai une tension d'interrupteur ouvert si j'ai un courant de base et bien simplement j'ai un courant qui va passer ici la tension va s'effondrer j'aurai 0V ici alors en logique dite TTM c'est-à-dire transistor transistor logique un transistor et ça c'est ce qu'on appelle un transistor bipolaire à jonction parce qu'il y a différents et il y a différentes polarités et différentes jonctions en opposition au transistor à effet de champ qu'on ne verra pas ici mais qui sont par exemple à base des MOSFET un MOS en fait c'est un métaloxyde semi-conducteur mais qui sont basés sur un effet de champ et là c'est simplement un canal qu'on va pouvoir moduler à partir d'une tension appliquée sur le barreau de silicium je ne vais pas rentrer dans ce détail là ici le principe est tout à fait le même et le schéma équivalent de ce transistor vous l'aurez compris dans le cas d'un NPN ou d'un PNP ça va ressembler à ceci donc base émetteur j'ai une diode qui est passante et base collecteur elle est passante alors il faut savoir que c'est quand même le courant de base qui va contrôler si ça se comporte en diode ou en court-circuit en diode bloquée ou en court-circuit voilà donc ça c'est la petite idée donc le transistor en gros c'est une espèce de robinet qui va permettre de contrôler le débit de charge c'est à dire le courant électrique voilà en gros on peut on peut le ramener à ça alors comment on implémente ça comme on utilise ça dans des circuits logiques on va associer 0V à l'état 0 et 5V à l'état 1 et ça c'est le monsieur Shannon dont j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo qui avait qui avait établi cette notion cette convention pardon et donc ici on va utiliser ces fameux composants électroniques qu'on a vu donc essentiellement ici les transistors pour pouvoir créer nos fameuses portes logiques et donc quelque part associer un composant réel aux opérateurs non et non ou etc et donc là on prend un premier exemple pour la porte non qui se matérialise comme ça et bien qu'est-ce qu'on va faire et bien on va simplement placer un bête transistor donc la table de vérité de ma porte inverseuse ma porte non si j'ai 0 en entrée j'ai en sortie donc 5 volts si j'ai 0 volts en entrée si j'ai 5 volts en entrée j'ai 0 volts en sortie donc qu'est-ce qui se passe ici ça c'est l'entrée si j'applique 0 volts ici ben j'ai pas de courant donc lui il est bloqué si lui il est bloqué il y a pas de courant qui passe donc la tension est maximale la tension vaut 5 volts si j'applique une tension ici et que j'ai un courant qui passe ben là j'ai un courant qui va passer on va faire en sorte que le courant soit maximale donc le transistor va comme on dit saturer dans ce cas là et donc la tension au borne du transistor sera de 0 volts donc avec un bête transistor et une résistance qui est là pour limiter pour limiter le courant et pas brûler et tout j'ai réalisé quelque part une porte inverseuse alors on a parlé de la porte NEND et cette porte NEND elle est très importante puisque souvenez-vous des propriétés de Morgan à partir du moment où je peux faire un onde à un NEND ou quoi que ce soit ben je peux retrouver une porte E et à partir de la négation d'une porte E je peux créer une porte O donc à partir de cette porte qui est dite porte universelle je peux créer toutes les autres portes donc ça c'est la schématique d'une porte NEND une porte NON E donc quand j'ai rien aux deux entrées ben je me retrouve avec un 1 ici puisque 0 inversé ça fait 1 ici si j'ai 1 ben je me retrouve avec 0 fatalement puisque c'est un produit et donc je l'inverse ça fait 1 même chose ici et ici j'ai un 1 je l'inverse ça fait 0 voilà alors comment ça fonctionne cette fameuse porte NON E pratiquement et bien ici j'ai un joli petit schéma électronique qui montre comment fonctionne ma porte NON E sur base de transistor donc ici j'ai mon entrée l'entrée est commandée par un transistor d'IQ1 et là ce transistor a une particularité il a deux émetteurs l'émetteur 1 et l'émetteur B alors il est connecté à un autre transistor ici de commutation qui va lui-même piloter le transistor Q4 alors la formation Q3-Q4 c'est ce qu'on appelle dans le jargon électronique donc ceci ici un totem pôle parce que c'est vraiment la forme d'un totem et donc ça on va voir un peu l'intérêt c'est pas le plus important donc j'applique ma tension ici alors je vais passer au schéma équivalent je vous avais montré que le transistor on pouvait le réduire à un schéma équivalent ici avec deux diodes donc c'est ce que je vais appliquer simplement ici donc quand je passe au schéma équivalent j'ai que mon A devient une diode D2 mon B devient une diode D3 donc qu'est-ce qui va se passer ? et bien si par exemple une des donc si au moins une valeur est à zéro donc à la masse qu'est-ce qui va se passer ? tout le courant va passer ici dans mon transistor Q1 par D2 ou par D3 ça dépendra donc je n'aurai pas de courant dans la base de Q4 et donc si lui il n'a pas de courant il est bloquant donc ça veut dire que toute la partie ici en dessous n'existe pas donc je n'ai évidemment pas de courant ici puisque là c'est comme si j'avais un circuit ouvert il est bloquant donc lui ici dans Q7 il n'y aura pas de courant donc si Q7 n'a pas de courant il va simplement il va simplement bloquer et donc je vais me retrouver avec un 5V ici donc qu'est-ce que j'avais dit ? si j'ai n'importe laquelle des entrées donc les deux à zéro j'ai 5V en sortie si j'en ai au moins une des deux j'ai 5V en sortie donc là je suis bon ce schéma me montre qu'effectivement les trois premiers cas de ma table de vérité sont vérifiés par ce schéma enfin par ce circuit ok ? alors qu'est-ce qui va se passer si mes deux entrées maintenant sont à 1 ? si mes deux entrées sont à 1 ben fatalement là j'ai 5V ici donc c'est comme si je n'avais pas de diode D2 et D3 puisque si j'ai 5V là il ne sait pas descendre donc qu'est-ce qui va se passer ? ici il ne sait pas descendre donc tout le courant va filer dans le transistor Q4 Q5 pardon va filer dans Q6 et comme j'ai du courant dans Q5 il va saturer donc le courant va passer et une partie de ce courant va activer Q7 donc là je vais avoir une chute de tension VCE nulle aux bornes du collecteur émetteur de Q7 parce que j'ai un courant qui circule et ce fameux transistor ici lui il va commuter directement et il va pousser quelque part il va laisser passer le courant enfin il va faire monter le courant ce qui va quelque part forcer le courant ici dans Q7 a augmenté beaucoup plus vite et donc la tension aux bornes de Q7 a tombé beaucoup plus vite donc l'idée de ce totem pole c'est simplement d'accélérer les commutations et d'éviter de limiter les temps de passage d'un état 0 à un état 5 volts l'idée est vraiment d'accélérer et de faire en sorte que cette transition de temps dure le moins longtemps possible accélérer la commutation des transistors donc c'est pour ça que vous retrouvez ce schéma donc voilà alors ça a été fait avec des essais erreurs le gain ne s'est pas levé il n'a pas pondu un schéma comme ça en se levant le matin en disant tiens aujourd'hui je vais faire une porte on end et voilà en chipotant ils se sont dit tiens en faisant ceci on améliore et d'où l'idée de l'utilisation du totem pole qui est quelque chose qui revient très souvent en électronique mais enfin bon c'est pas le but donc ici je vais me retrouver avec 0 volts si mes deux entrées sont à 1 ok donc finalement j'ai bien réalisé la table de vérité ici par l'enchevêtrement de ces quelques petits transistors alors en pratique on va pouvoir faire par exemple des circuits à partir de ces portes on l'avait vu donc je prends ici par exemple un circuit qui consiste à additionner de manière arithmétique des nombres donc là j'ai un additionneur je parle d'un demi-additionneur binaire parce que je vais faire une addition sur un bit et cette fameuse addition qu'est-ce qu'elle dit si je dépasse si je dépasse 1 et bien j'ai un report que je vais devoir considérer et donc cette fame vérité est la suivante si A est à 0 B est à 0 la sortie est à 0 le report est à 0 si une des deux est à 1 la sortie sera d'office à 1 et le report dans les deux cas sera à 0 si les deux sont à 1 la sortie sera à 0 et le report sera à 1 et si je lis ça dans ce cas-ci j'ai 0 plus 0 égale 0 0 plus 1 égale 1 1 plus 0 égale 1 et en binaire 1 plus 1 égale 1 0 c'est à dire 2 si vous vous souvenez de la convention de la conversion binaire décimale décimale binaire donc ça c'est le premier point et ici donc voilà quelque part je peux faire une addition sur un bit et observer le résultat une addition sur un bit c'est pas terrible donc là on va en pratique utiliser des additionneurs binaires et donc l'additionneur binaire il va simplement avoir une entrée supplémentaire qui est le report de l'addition précédente et donc en combinant en cascadant ces différents demi-additionneurs binaires enfin additionneurs binaires pardon puisque j'aurai 3 entrées à ce moment là et bien je vais pouvoir faire une addition sur 8 bits 16 bits 32 bits 64 bits etc donc c'est de la circuiterie électronique c'est simplement ces schémas qui vont se compliquer et qui vont me demander plus de transistors puisque j'aurai plus de portes logiques on va pas trop les détailler ici mais si je traduis sa fameuse table de vérité en moyen du fameux théorème d'expansion de Shannon je vais pouvoir écrire que je vais pouvoir voir que le report c'est A et B et que la sortie c'est simplement non A et B ou A et non B j'applique simplement l'équation je vais dire voilà mon report est à 1 si A fois B ok donc c'est A et B et ici si je prends les cas possibles j'ai A bar B bar plus B A bar et ça c'est le fameux XOR et donc je vais pouvoir créer mon semi-additionneur binaire en utilisant deux portes logiques la porte XOR et la porte E que je peux construire à base de porte non E puisque c'est une porte universelle j'aurai donc deux entrées A et B une sortie de report et la sortie de la valeur du bit dans le cas d'un additionneur complet là j'aurai une troisième entrée ici qui est le report précédent et je vais combiner ces blocs les uns les uns à la suite des autres donc comme je l'ai dit ça va être plus j'aurai d'étage plus j'aurai de transistor et donc plus cet enchevêtrement va être compliqué et donc pratiquement ce qu'on fait c'est que pour créer ces petits transistors on a vu ce sont des zones NPN ce sont des semi-conducteurs dopés donc il y a des zones qui sont dopées en N en ajoutant par exemple du phosphore ou en P en ajoutant du bord et donc je vais par un procédé de photolithographie donc c'est un peu comme quand on fait des microfilms on a une photo de départ et on arrive à refaire ça en tout 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 petit et bien je vais simplement marquer ma galette de silicium avec des endroits où elle sera dopée où ces zones N vont apparaître où ces zones P vont apparaître et donc je vais pouvoir intégrer comme ça des milliers voire des dizaines de milliers de transistors donc on parle de VLSI donc aujourd'hui on est clairement en ULSI où là on peut intégrer sur un chip de silicium des plusieurs millions de transistors donc je vous renvoie à cette fameuse loi de Moore qui nous disait que tous les 6 mois on multipliait par 2 donc c'est quasiment une exponentielle la comment dire la la puissance enfin en tout cas les opérations que peuvent effectuer les microprocesseurs donc voilà donc ça ça conclut quelque part cette petite présentation de comment fonctionnent les ordinateurs et comment tout ça est mis en pratique donc vous aurez bien compris que voilà on a le système binaire à la base développé par George Boole on a les propriétés de l'électricité et de l'électronique et notamment des semi-conducteurs avec les transistors et l'assemblage de ces transistors nous permet de construire des portes et d'arriver à construire ce type de circuit alors il y a un autre type de circuit parce que là ce qu'on a vu ce sont des circuits logiques l'additionneur binaire c'est quelque chose que vous retrouvez dans l'unité arithmétique et logique mais il y a aussi les circuits de registre ou de mémoire et là on va travailler plus avec ce qu'on appelle de la logique séquentielle c'est à dire ce sont des circuits qui vont conserver un état et là on parle souvent de composants électroniques qu'on appelle des latch ou des bascules le latch RS donc la bascule RS série 7-7 donc c'est un composant particulier qui a deux entrées et deux sorties c'est un petit quadrupole et qui a la faculté de si vous placez les deux bornes R et S à 0 l'état reste inchangé si vous placez 7 à 1 l'état Q vaut 1 et la borne non Q évidemment vaut 0 si vous placez R à 1 donc vous resetez donc ça veut dire que la sortie Q vaut 0 et le non Q vaut 1 et ces deux états 1-1 sont interdits parce que ça violerait complètement enfin vous n'auriez plus un Q non Q donc en gros comment c'est traduit donc le contenu de cette petite bascule ici on a deux portes deux portes non O donc ça c'est encore une fois c'est un petit jeu que les électroniciens ont fait et donc si j'observe la sortie de chacune des portes est remise dans l'entrée de l'autre la sortie de celle-ci donc Q rentre dans la sortie de celle-là et la sortie non Q rentre ici vous pouvez observer la table de vérité si je mets un 1 ici je vais obtenir un 0 ici 0 celui-là est à 0 pardon si je mets un 1 ici je vais obtenir je dis bien un 0 ici donc celui-ci est à 0 celui-ci est à 0 donc j'obtiens 0 inversé ça fait 1 et j'obtiens bien une sortie à 1 et la non sortie à 0 donc ça c'est correct si maintenant j'applique 0,2 je me retrouve ici avec 0 et 0 ici ça fait 1 dans les deux cas ok donc je me retrouve avec Q à 1 pardon donc si j'applique un 0 ici en sachant que Q Q vaut 1 donc ici j'ai un 0 qui va apparaître puisque c'est l'état de celui-là donc là j'ai 0 ici j'ai dit que j'ai 0 aussi donc 0,0 j'ai normalement 0,0 pardon qu'est-ce que je raconte donc ces deux-là sont à 0 l'état Q est à 1 je rentre un 1 ici 0 et 1 ça fait 0 j'inverse je devrais avoir 0 ici ok donc j'applique 0 ici 0 et 0 enfin 0 ou 0 pardon ça fait 0 et lui passe à 1 donc j'ai bien 1 et 0 alors si ici j'applique 1 sur R qu'est-ce qui va se passer et bien 1 ou quelque chose j'aurai d'office 0 sur la sortie Q j'applique ici mon 0 ou ben 0 puisque S est à 0 ça me fait bien en inversant un 1 en sortie et si j'applique évidemment 1 sur les deux ben là je vais avoir un problème parce que je vais me retrouver dans un état dans un état interdit puisque Q et non Q ne seront plus vérifiés donc c'est ça un petit peu l'idée de cette fameuse bascule donc ça veut dire que quand vous ne changez pas vous la laissez telle qu'elle et bien elle garde elle garde son état précédent donc si vous avez mis un 1 qu'au coup d'horloge suivant ben il ne se passe rien ben R,7,8,0 7,8,0 ben vous gardez toujours le 1 en sortie si vous le resetez vous obtenez un 0 s'il ne se passe rien après vous avez 0 ici 0 ici vous gardez l'état 0 donc tant qu'il n'y a pas une action il garde son état donc c'est la base d'un circuit à mémoire alors dans le cas pratique sur les ordinateurs on ajoute en fait une horloge donc on ajoute un signal d'horloge qui va synchroniser à chaque fois et là le latch devient non plus enfin la bascule n'est plus appelée un latch mais ce qu'on appelle un flip-flop rien à voir avec les chaussures pas très jolies du même nom donc là c'est une bascule synchronisée on a simplement un signal d'horloge qui va systématiquement nous dire ok maintenant l'état est bon l'état ne sera autorisé enfin ne sera validé qu'au coup d'horloge donc c'est un circuit plus compliqué je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous comprenez un peu le principe de ces circuits à mémoire et donc encore une fois dans cette porte on va retrouver des tas de transistors et donc voilà c'est pour ça que le transistor et le composant de base qui a permis vraiment l'expansion des ordinateurs et surtout le fait qu'on a pu intégrer par ce procédé de photolithographure des millions de transistors sur des composants très très petits ce qui réduit évidemment l'espace je rappelle que l'ENIAC il fallait presque plusieurs étages pour le faire fonctionner puisqu'il fonctionnait essentiellement avec des tubes à lampe il consommait des quantités phénoménales d'énergie ici on a des machines qui sont bien supérieures à l'ENIAC qui ne représentent rien en termes d'espace et qui ne représentent rien en termes de consommation donc on a vraiment fait d'énormes progrès grâce à ce choix lié à l'électronique donc la suite ce sera les ordinateurs quantiques donc là pour l'instant il y a quelques essais qui sont faits on ne sait pas encore trop ce que ça va donner mais voilà mais en tout cas pour l'heure on risque encore de rencontrer pas mal d'architecture dite von Neumann voilà j'espère que ça a un peu clarifié les choses sur la manière dont fonctionnent les ordinateurs et que ça ne les a pas compliqués plus je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée au revoir